Elle a fait de nous les personnalités que nous sommes. Nous ne pouvons l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de nous. Ainsi, le mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, soucieux de sauver la démocratie en péril, préserver l'intégrité du territoire national et la cohésion nationale, a décidé ce jour de prendre ses responsabilités afin de mettre en déroute toutes les manœuvres en cours visant la confiscation du pouvoir par ceux qui, dans la nuit du 31 août 2016, ont lâchement fait assassiner nos jeunes compatriotes avec le soutien des institutions illégitimes et illégales. Ensuite, au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier, « Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. » Alors, si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins dans toutes les provinces, toutes les villes, tous les villages. Levez-vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue en occupant les aéroports, les radios et télévisions, les bâtiments publics jusqu'à ce que nous mettrons hors d'état de nuire tous les ennemis de la patrie. Nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Nous implorons les ténards des armées afin qu'ils libèrent le peuple gabonais de tout esprit de peur et de division. Je vous remercie. fait à Libreville le 7 janvier 2019. Ouais ! Lévez-vous ! Lévez-vous ! Lévez-vous ! Lévez-vous ! A tout.